Et bien salut tout le monde on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Dragon Quest 2 j'espère que vous allez bien On se retrouve donc pour ce 19ème épisode de cette série dans le pays d'Argon Dans le pays d'Argon voilà j'ai perdu mes mots pendant un instant excusez moi Dans le pays d'Argon avec beaucoup de monstres puissants et une équipe ultra puissante également Et cela pour deux raisons déjà parce que vous le voyez chacun de mes personnages a augmenté de deux niveaux De deux niveaux de je vois le chiffre 20 donc je vois deux excusez moi bref de six niveaux chacun Et surtout parce que Arthur a obtenu une épée extraordinairement puissante qui est la Lightning Sword qui était cachée dans la grotte Je l'ai trouvé tout à fait par hasard en revenant en tombant dans un trou pour être précis Et on a la Lightning Sword qui est l'épée la plus puissante du jeu qui soit pas modite parce qu'il y a une épée qui est plus puissante mais qui est modite Vous allez voir ces effets sont assez dévastateurs Alors aujourd'hui peut-être dernier épisode je n'en sais absolument rien quoi qu'il en soit dernière session de tournage pour moi Si cet épisode n'est pas le dernier le suivant sera tourné à la suite Et ça va me faire vraiment plaisir de finir cette série Pas forcément parce que j'en avais marre C'est pas ce que je veux dire mais peut-être parce que ça commence à être long C'est pas du ras le bol mais ça s'en approche j'ai envie de dire Et c'est pour ça que j'ai pris certaines décisions dont je vous parlerai plus à la fin de l'épisode ou du let's play plutôt Voilà donc comme ça c'est annoncé Si cet épisode n'est pas le dernier De toute façon vous voyez dans le titre si c'est le dernier je marque toujours final quand c'est le dernier épisode Donc vous le savez déjà si c'est le dernier épisode Bref quoi qu'il en soit Aujourd'hui on va aller affronter Enfin commencer la route pour affronter Argon Je connais parce que j'ai déjà essayé de tourner justement l'épisode vers Argon pour finir le jeu J'ai fini le jeu en tournant cet épisode Malheureusement tous mes records ont planté Et donc j'ai pas pu en faire un épisode du coup Je recommence ça avec vous J'avais fini le jeu Il est assez dur à finir Il y a des surprises Également vous allez voir ça va être plutôt sympa Je vous ai pas montré le petit chemin qui mène à ce sanctuaire Mais bon c'est franchement pas grand chose Donc je pense que Oui on va sauvegarder On va sauvegarder dans le deuxième C'est franchement pas grand chose Donc j'ai préféré pas vous le montrer Parce que j'aurais pu me prendre des dégâts etc Ça aurait pas servi à grand chose Donc on va tout de suite aller vers le château d'Argon Et vous allez voir quand même pas mal de surprises pour cette fin de jeu C'est généralement comme ça dans tous les Dragon Quest Mais là franchement C'est assez inattendu surtout que Surtout qu'on se rend compte que Enfin je me rends compte que dans Dragon Quest 9 Il y a beaucoup de choses qui nous sont révélées Et qui donnent des indices un peu sur les anciens Dragon Quest Quand on les a pas encore joués Ce qui est assez énorme Du coup c'est plutôt pas mal que Dragon Quest 9 soit mon jeu préféré Alors quoi qu'il en soit Quoi qu'il en soit Et bien on va s'atteler à faire nos petits sorts Vous voyez qu'ils ont plein de trucs extrêmement puissants Donc le Fire Bane que vous connaissiez déjà Mais elle explodait de Linda que j'ai pris l'habitude d'utiliser Donc je ne vous l'ai pas présenté C'est vraiment quelque chose de très très puissant Il n'y a pas besoin de faire plus je pense Alors par contre elle est très peu puissante en attaque Et ça ça va nous poser quelques problèmes Pour ce qui va suivre Mais c'est pas trop grave Ce qui nous intéresse c'est d'utiliser le moins de PM possible Donc on va essayer de s'atteler A faire déjà des repels Donc on va déjà faire ça Le but étant d'arriver au château avec Le plus de vie et le plus de PM possible Parce qu'on va en avoir besoin Croyez moi On peut faire des allers-retours évidemment Mais ce serait assez chiant Ça prendrait plus de temps au tournage pour moi Je le ferais en ellipse évidemment Mais tournage et montage c'est plus compliqué pour moi derrière Donc voilà Quoi qu'il en soit On est parti Et on se rend au château d'Argon Qu'on voit juste ici Vous allez voir un peu La fourberie un peu du jeu Du coup attendez On peut Firebane Je sais pas si c'est vraiment Oui quand même Quand même quand même Le firebane est un peu utile Et Mais par contre Arthur a une épée extrêmement puissante C'est C'est juste incroyable son épée Je l'avais pas la première fois que j'ai Enfin quand j'ai fini le jeu Il y a trois jours Je ne l'avais pas Et Je peux vous dire que ça change assez la vie quand même Ça change Plutôt pas mal Le jeu Donc on va voir ce que ça va donner Face au boss Face à Argon Et ça un truc que je savais par contre C'est qu'il y a Pas mal de boss Dans ce château Vous allez voir On va avoir un enchaînement Peut-être pas de boss Mais de monstres De gardiens on va dire Plus que des boss Parce qu'ils sont pas extrêmement puissants Mais Oh c'est quand même Quand même Ils sont Ils sont assez chiants à vaincre On va dire Bon on va aller pas besoin Ça devrait aller Normalement on a un repel Donc ouais Ça ne marche pas vraiment Les repels dans Dungeon de jaune Ça marche plus sur les Sur les monstres Qui ont peu de vie Par contre un petit inferno Sur les blizzards Voilà Parce qu'avec le firebane Le firebane Ça devrait déterminer sans mal Je pense Et maintenant On peut mourir Ça a peu d'importance Enfin C'est 15pm L'importance Mais Mais en soi Ça a peu d'importance Hop T'es mort Hop Toi aussi Et normalement Toi aussi Voilà Bien On va peut-être se soigner Parce que c'est assez critique Il mort sur Orlando Le petit hill mort sur Linda Et un petit hill mort sur Arthur aussi On va le faire avec Linda toujours Comme ça ils vont avoir le même nombre de PM On a un priori qui a deux ou trois utilisations Me semble-t-il Ce qui n'est pas énorme Mais c'est toujours ça Donc Donc il est là Au cas où Ça je vais le fuir par contre Parce que c'est un duo que je déteste Il fait très mal par contre Voilà merci Je préfère Parce que franchement Ce duo de monstres là Il est Merci Mais apparemment il sert à rien Je peux quand même le faire pour le fun Voilà Dès que je mets du repel Il y a des monstres Ça encore ça passe Et je préfère le faire Parce que c'est très dur de vue J'ai fait firebane Je préfère m'en assurer Et un petit explodé Du coup Ok donc ça a fait les deux Au moins on aura touché les deux Avec au moins une attaque Par contre ils nous enchaînent deux firebanes Ça va être un peu dur On en a tué un C'est bon Et avec les deux On va faire une mort sur eux-mêmes Je m'étais pris moins de monstres La première fois que j'étais venu ici C'est pour ça que ça va être Beaucoup plus compliqué Ok d'accord On va pouvoir se soigner tranquillement On va rentrer dans le château Enfin j'espère qu'on va pouvoir y arriver Allez faites qu'on y arrive Ouais c'est bon Ok On se soigne Alors Voilà vous le voyez On est revenu au château de l'Ourasia Quel est ce délire Qu'est-ce que c'est que ce délire En effet c'est un délire Vous avez vite compris Vous avez très vite compris Et si vous n'avez pas encore compris C'est presque pas normal j'ai envie de vous dire Mais bon Voilà on va utiliser le charme of rubis Qui nous permet de nous enlever toute illusion Et Une voix Une belle voix est venue par Linda Ne sois pas déçue Ce sont des illusions Maintenant regarde Et Avec discernement Ouvre tes yeux Oh oui Oh oui Le château d'Argon Et la petite musique des grottes On est donc parti Il va falloir utiliser du Alors Ouais par contre Ah mince Ouais non L'illusion nous aura redonné nos PM Quand même Mais Tout ce qu'on aura fait dans l'illusion En fait n'aura pas marché Ok Et on va en faire un aussi sur Arthur Du coup Ok donc Rolando Je vais nous faire un petit Step guard Pas outside Non non Pas outside merci Je crois que c'était là Ouais c'était bien là Ok Du coup ensuite Re step guard Alors des fois il y a des bugs Donc je fais bien gaffe quand même Et un troisième step guard Pour le fun Ça fait jamais de mal Donc là Il faut utiliser la statue of evil J'ai mis un certain temps à trouver Je vous avoue la première fois C'est bien fou Il faut se mettre bien au centre De la croix blanche Et Et puis on est bon On arrive bientôt vers le premier boss Killer machine Je déteste ces trucs Mais ça va encore maintenant En plus Du coup Rolando a hérité de l'épée de Roto Wow Il s'est fait enchaîner Ouais du coup Il mort S'il te plaît Voilà merci Ouais je pense que A chaque fois je vais retourner au château Et revenir pour réaffronter chaque boss Il y a trois boss Je vous le dis Il y a trois boss Avant Avant d'affronter Argon Flame J'ai eu de la chance Qu'il attaque par Rolando Ça aurait coûté très très cher Bon toi t'es morte par contre Je suis désolé mais au revoir C'était gentil de passer Mais bon Trouvez une magic armore D'accord Est-ce qu'on peut pas la mettre à A Linda Qui est-ce qu'il te prend en 10 ? Ouais c'est Il porte la Gaïa Armor Rolando Quoique je vais quand même lui mettre Parce que Ça protège assez bien Des sorts de feu Etc Donc ça lui fera pas de mal Ce sera mieux Que l'armure de Gaïa C'est de la pure défense C'est pas le seul D'ailleurs Dragon Coast Où il y a une armure de Gaïa Il me semble Il y en avait dans le Au moins dans le 4 Et dans le 9 Il me semble qu'il y en a Parce que dans le 9 Il y a énormément d'armure Donc ça c'est très dur de savoir Je pourrais vous en citer Quelques-unes Qui sont très connues Il y a l'armure de Roto D'ailleurs Qui s'appelle Armure d'Elric Au passage Mais le stuff de Roto Il est bien en fait J'ai un petit J'ai mal à la gorge Autant j'ai pas beaucoup parlé De la journée Pour tout vous avouer J'ai plus bossé mes cours Que Que fait des vidéos aujourd'hui J'ai un peu monté Quelques vidéos Mais pas grand chose En gros j'ai pas parlé du tout Et j'ai mal à la gorge C'est bizarre Du coup Que faire Que faire Que faire Ouais on va faire du spell Sur Sur Rolando lui-même Je crois qu'il regagne des PV Ou qu'il utilise moins Que ce qu'il est censé utiliser Rolando Non J'ai dû me tromper Il me semblait Qu'il l'utilisait moins Voilà Donc ça c'est fait Ils sont Tous au max Il me semble Arthur l'est pas Arthur l'est pas Mais les autres le sont Alors les Demon Priest Vous êtes sympas Mais bon Je vous aime pas trop Le problème étant Qu'on va plus avoir de PM En fait Quand on va arriver Ouais les Demon Priest Ils sont pas très Pas très affectés Par la magie Ils peuvent l'être Evidemment Mais c'est rare Parce que ce sont des magiciens Eux même On voit plus les attaquer On a une force d'attaque Assez puissent Oh linda qui tue Avec 3 PV Bon on l'avait vraiment Bien amoché alors Mais linda qui tue Un Demon Priest A la main C'est bizarre Enfin Tuer un Demon Priest Tout court Puisque généralement On les tue à la main Du coup Un étage encore Non par contre Ce groupe là J'aime pas Non J'aime pas trop Ça c'est surtout Les Metal Babel Que j'ai pas Que j'aime pas du tout J'en ai tué qu'un seul Par un coup critique Euh non non J'en ai tué un normal Mais euh Mais c'est franchement Chaud de les tuer Parce qu'il vous affaiblisse bien Et quand il leur reste Un PV Il fuit C'est juste pour vous dégoûter En fait Euh Il faut vraiment Faire des coups Alors Euh Est-ce que ça Oui c'est parce que Le boss est juste là En fait Le gars qui connait Absolument pas La tour Allez on est parti Pour Atlas Ah merde On a attaqué dès le début D'accord C'est pas cool Mais bon C'est comme ça Euh Que voulez-vous Je vais faire A double heal mort Je pense Quoique Allez je prends ce risque là Euh J'attaque Atlas avec lui Quoique non Ça va pas être très puissant Je le sais Euh Du coup Heal Mort sur Arthur Heal mort sur Arthur Aussi Boum 204 C'est pas une habitude Ouais ça aussi J'avais eu ça Un double revive à faire Sans cesse Oh bah d'accord Deux tours Deux tours Je pense qu'on peut directement Aller affronter le suivant Qui porte un nom assez sympa d'ailleurs Ah Rolando qui va prendre un nouveau sort Du coup Sacrifice Qui est un sort plutôt sympathique Par contre Il me semble qu'il marche pas sur les boss Donc en gros Ça sert pas à grand chose Donc il faut aller sur la dernière Ici Et on affronte Bazuzu Alors Bazuzu Euh Putain Une meilleure épée Ça se sent énormément C'est Par contre je pense Que ça ne va pas marcher Je vais essayer bien sûr Ça ne marche pas Pour l'instant on attaque Après il est très agile Donc il évite facilement les sorts Euh il évite facilement les attaques Il essaye de faire des sorts De 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 ki instantané Où ça Mais ça c'est Chou Chou à faire Ah merde Voilà Franchement L'épée change la vie L'épée La lightning sword change la vie Je ne l'avais pas la première fois Et j'ai galéré Je peux vous le dire Du coup avec Linda On va pouvoir essayer de D'éventuellement Ouais Déjà on va le ressusciter Hop Et ça marche à tous les coups Donc C'est bien Alors le suivant Il est assez chaud Euh Je ne sais plus si on meurt C'est pas grave On se refait la tour Mais On en est à peine à 16 minutes Donc on va peut-être pouvoir Se faire ça en un épisode Je ne pensais pas Que ce serait aussi rapide Vu que Vu que la première fois Ça m'avait pris énormément de temps Lui aussi ne craint pas les sorts Ça paraît évident Et après on arrive Vers Argon Par contre il lance des sorts Extrêmement puissants Donc on lui a infligé 70 Il me semble qu'il est autour de De 300 Un truc comme ça Euh Linda Régénère Arthur Ouais On lui a infligé autour de 100 Ça risque d'être long Il mort sur Rolando Il mort sur toi même On ne va pas pouvoir aller affronter Argon directement par contre Il nous faudrait un heal Il nous faudrait un heal Et j'aurais pas dû faire ça Euh Une double attaque Il me semble Il peut double attaquer Euh Alors je heal Rolando Et derrière il faudrait faire un revive Mais il est très chaud Ce boss Oui C'est bon Il avait moins de Il avait moins de 300 Ça c'est sûr C'était Atlas Qui avait énormément de PV Du coup Ce qu'on va faire Est-ce qu'on peut Sauter d'ici Voilà Tout ce que je voulais faire Euh Du coup Rolando Return Et puis on se retrouve Euh Juste à l'endroit Où je viens de vous laisser Allez à tout de suite Bien Donc on est de retour En haut De Du château d'Argon On va aller le voir Il se trouve Juste là Tout simplement Alors On va d'abord Faire un petit step guard Et puis on va aller l'affronter Ça risque d'être plus simple Que Que quand moi Je l'ai affronté la première fois Donc euh On se rapproche de la fin du jeu Les amis J'ai l'impression qu'un truc S'était déclenché Parce qu'il y a eu un petit arrêt Alors je regarde par contre Ce que j'avais pas regardé la dernière fois C'est s'il y avait un truc Caché sur le côté Mais j'ai pas l'impression Y'a rien caché sur le côté C'est vraiment une salle de boss Toute vide Toute simple Euh La croix elle indique un truc Ou ça se passe comment Non Bien Donc on va aller affronter Argon On est parti Qui est là ? Qui dérange mes prières ? Hop là Désolé Petite ellipse Donc On se reprend J'ai été dérangé En plein milieu du En plein milieu du dialogue Euh Stupide Personne Vous ne savez pas Que c'est moi Le grand prêtre Argon Le grand et méchant prêtre Argon Puisque c'est ainsi Il n'y aura pas de pardon Vous réaliserez bientôt Votre stupidité Bien Alors certains remarqueront Un détail Qui marque Qui marque bien Qu'il va y avoir une surprise Juste après Vous allez voir Vous allez voir Euh Pour les autres Pour les autres Et bien je vous le dirai Juste après Euh Un détail qui change tout Mais euh Mais faites bien attention A tout l'environnement du combat Et vous allez Vous devriez comprendre Je pense Je pense que vous devriez comprendre Si vous connaissez bien Dragon Quest Ou même si vous ne connaissez pas Voilà Bref on va se mettre à l'attaquer Peut-être Ce serait pas trop mal Euh Les sorts sont à moitié efficaces sur lui Il y a une chance sur 3 Que ça l'attaque On va dire C'est à peu près comme ça Que je l'ai perçu Normalement il devrait être Assez Facile A vaincre J'aime pas trop le mot facile Mais euh Rolando T'as eu chaud aux fesses Allez Voilà C'est bon Par contre C'est Arthur L'a caché aux fesses Euh Il mort sur Linda Oui Non Fallait pas Fallait pas Fallait pas Euh Ok Firebane Euh Non Exploder Putain mais il y a que ça comme sort ou quoi Arrête d'utiliser ça Alors on réattaque Les deux vont faire un petit deal mort Sur eux même Non mais arrête Heureusement que je lui ai mis la magique à remords Ça lui fait extrêmement résister On le sent bien Euh Du coup j'ai la place pour faire un firebane Et toi on explodait Non c'est pas efficace sur lui j'ai l'impression J'ai J'ai pas fait gaffe la première fois si c'était efficace ou pas Du coup il mort sur Arthur Et il explodait Allez tue le Si j'en prie Oui C'est bon Et l'épée est beaucoup plus puissante On lui faisait que 30 dégâts la première fois que je l'ai fait J'ai J'ai été vaincu Bientôt Vous rencontrez à votre fin Jusque quand j'aurai Toutefois Vous m'avez vaincu Vous avez Vous n'avez pas encore sauvé le monde Oh dieu de la destruction Malroth Je me sacrifie Pour vous Maintenant Venez Et voilà les amis Le véritable boss Final va arriver Il suffit que je fasse quelques pas Et puis il arrivera C'est Malroth Le dieu de la mort et de la destruction C'est un boss Extrêmement puissant Vous allez très rapidement Vous en rendre compte Alors On va soigner Arthur On va se soigner au max On va se soigner vraiment au max Et tu vas refaire un sort Voilà Rolando Il va se faire un petit heal Sur lui même Ça devrait suffire S'il est à 138 C'est bon C'est pas grave Allez On va dire que c'est bon On va pas gâcher des PM Pour 4 Ça peut nous sauver une vie Mais ça devrait aller normalement Allez Normalement On devrait être plutôt pas trop mal Linda à 63 Ça me plaît pas trop Mais c'est toujours plus Que ce que j'avais Et je vais me permettre quelque chose Parce que j'ai la flemme de revenir Voilà Vous me le permettez Je fais une safe state Et puis On est parti pour le basse final La musique s'est arrêtée Allez Cette musique Cette musique Cette musique C'est une musique de basse final Voilà le détail Qui vous avait peut-être Échappé lors du combat Contre Contre Argon La musique La musique était celle D'un combat normal Et pas d'un boss Donc Voilà pourquoi On pouvait deviner Que ce n'était pas le boss final Et c'est comme ça Que j'avais deviné directement En l'affrontant Qu'il n'était pas le boss final Malroth les amis Ou plutôt nommé Shidor ici Mais moi je le connais Sous le nom de Malroth Dans Dragon Quest 9 Extrêmement dur à battre Quel que soit le jeu Dans ce jeu surtout Il est extrêmement dur à battre On va essayer On va voir Si on y arrive ou pas J'avais les mêmes niveaux Exactement les mêmes niveaux Quand je l'ai affronté La première fois Et j'ai réussi à le battre Difficilement Mais j'ai réussi Donc il n'y a pas de raison Et il est affecté Par strictement Tous les sorts Donc Bah on va voir Attendez que je compte un peu Il est censé avoir autour De 500 PV Donc on a fait 80 Et 100 Donc on est à 180 Arthur a pris cher Sur sa première attaque Mais il peut double attaquer Et surtout Il peut nous faire des attaques Critiques assez facilement Ou des explodés Ou des Ou des fire Des fire bane Donc Donc il va falloir Faire vraiment gaffe Pendant ce combat Si ça se trouve Ça va être facile Parce que j'ai l'épée Voilà Il peut double attaquer Et donc ça vous one shot Quasi avec certitude Et surtout que Linda Elle nous est très utile Donc on va la revive Normalement on lui a rajouté 100 Au précédent tour Donc on était à 280 Et là je lui ai encore fait 50 Donc 330 C'est serré C'est serré Faites qu'il fasse son Son heal avant Faites qu'il fasse son heal avant Oui c'est bon Allez on l'attaque Roy il mort sur toi Explodé Non dommage 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 Ça fait très très mal J'ai pas le choix Il faut que je soigne Arthur Que je soigne Arthur Ou que je me soigne moi Enfin que je soigne Linda Allez on va soigner Linda C'est un risque C'est un très haut risque Que j'ai pris Je vais soigner Arthur C'était un risque Je l'ai pris Ah C'est à ça Que va nous servir la safe state J'ai mal joué J'ai très mal joué Mais j'ai pas envie De me retaper tout le chemin Et de toute façon Ça changerait pas grand chose Je sais pas Je l'avais battu En combien de fois Je l'ai battu en deux fois Une sangle Je me souviens plus Si on doit réaffronter Argon Dans ce cas là C'est peut-être Je me souviens plus du tout Donc quoi qu'il en soit On est reparti Il me semble que oui Il me semble qu'on devrait Réaffronter Argon Euh Bon quoi qu'il en soit La question n'est pas là Il va falloir Vraiment faire gaffe Vraiment 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 Presque anticiper Ces attaques Pour pouvoir Pour pouvoir soigner Les bonnes personnes Oh Dès le début Dès le début Ça fait quand même Très mal D'avoir ça Alors C'est C'est Rolando Qui va jouer le heal Parce qu'elle Elle va jouer les explodés Allez swine 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 Non Ouf La chance On va le re-heal Et avec elle On va faire un explodé C'est pas grave Baisse notre défense Je m'en fiche J'ai pas compté J'ai pas compté Combien il y avait eu de dégâts Mais on doit être autour de 300 Allez là On peut full attaquer C'est vraiment serré Ce combat C'est très serré Ouais une one shot Quand même en attaquant C'est vraiment Faut vraiment réveiller Tous nos Tous nos persos Parce que sinon Il mort sur Linda Et Linda Tu vas nous faire un explodé Encore un Allez Parfait Il peut plus monter sa défense Il mort sur Arthur Et un explodé pour toi Allez Il fait que des sorts de Il fait que des sorts de stats C'est parfait C'est parfait On va le battre On va le battre Si on se débrouille bien On le bat Vous pouvez pas savoir Comment je stresse Non j'ai plus assez de PM J'avais pas vu On peut que l'attaquer à la main C'est vrai qu'on a fait un revive J'aurais dû utiliser le prior ring On va y aller On va y aller à coup de Firebane C'est pas grave Par contre ça risque d'être assez tendu Pour les PV d'Arthur Ah c'est Arthur qui va attaquer tout seul Et ça j'aime pas du tout Non Du coup qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Il faut que je réveille Arthur Pas le choix Non Ok donc on est parti pour jouer encore plus strat Que je ne le faisais Donc On va utiliser d'abord le prior ring Sur Linda Voilà Et puis On va se faire Notre petit Malrot Qui j'espère Va plus s'en chier Face à nous J'ai regardé vite fait Je suis dans les bons niveaux Parce que Je vous dis ça Parce que ça fait 3 ou 4 fois Que j'essaye Et Je ne me souviens pas Avoir été de toute façon De différents niveaux Quand j'avais gagné le jeu La dernière fois Enfin je suis dans les bons niveaux Je suis Je suis un niveau en dessous Pour Arthur Mais voilà Donc il faut vraiment Jouer les Les increase Tout ça Il n'y a pas Non il n'y a pas autre chose C'est vraiment increase Et Pour elle C'est Defense Voilà Il faut jouer les defense Dishquease Sur vie Merci Voilà Donc ça ça servait absolument à rien Rolando Il va nous l'augmenter encore Plusieurs fois Je pense Par contre Defense Voilà C'est pas trop Voilà Donc maintenant Il va falloir se soigner Ça risque d'être un combat assez long Si on le gère comme ça Mais Mais pourquoi pas Hop là Un petit terrifique Ça a l'air de faire assez mal En effet Ah oui ça fait vraiment très mal Oui Vu comme ça Par contre il faut ce heal à tout prix Ah Que faire On va privilégier Arthur et Linda Je préfère ça Alors Rolando tu as spell Linda Voilà Et vu que Linda elle a le heal all Elle va le faire sur Arthur Ouais bon Tant pis pour Rolando On lui fait mal On lui fait très très mal C'est C'est vraiment C'est vraiment très très bien Ce qu'on lui fait Ouais ouais on lui fait mal On lui fait très très mal Du coup Ça a pas marché Putain On va falloir faire gaffe à ça Du coup On attaque maintenant Ok notre défense est revenu à normal Mais On lui a fait vraiment très mal à Malroth On est pas loin de le tuer je pense Faut revive Faut revive Rolando A tout prix Que faire Que faire Il mort sur elle Non Ok Tu t'en charges Et Exploder Ok Ok donc du coup Une petite attaque Un increase Et un exploder On est pas loin On est pas loin les gens Ok Du coup Euh Pas il mort ça sert à rien Evidemment Revive Sur Linda On est bon là On est bon Juste deux îles morts Voilà Voilà Sur Linda aussi Non C'était pas le moment Revive encore Sur Arthur Euh Réfléchis 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 Exploder Allez Allez Ça fait mal Euh Putain il va charger des revive Du coup Alors attack Increase Et Euh Exploder Non Oh Pas de bol Euh Qu'est-ce qu'on peut lui faire C'est trop cher Ça ça marchera pas Ça c'est bon On peut lui faire En espérant que ça marche Oui c'est bon C'est bon C'est bon On l'a placé au bon moment On essaye d'augmenter encore un peu Et puis Puis pour Linda On peut faire grand chose pour elle Mais on lui met quand même 27 avec ça Oui Oui c'est gagné Il avait plus de Il avait plus de 1000 Enfin Une maniquique voix Se fait entendre de nulle part Le 2 de la destruction Malrot A été vaincu Encore une fois La paix est revenue A partir de maintenant Euh Jusqu'à maintenant Je vous ai surveillé Les dieux ont renouvelé la vie Mais maintenant J'ai pas eu le temps de lire la suite Et maintenant Partez Wow Ok D'accord Et maintenant On fait quoi du coup Return Du coup On va essayer de retourner à l'Aurasia Puisque c'est Ce qu'il fallait faire Dans Dragon Quest Dans Dragon Quest 1 Il fallait retourner Au château de départ Non c'était pas là qu'il fallait aller Elles nous font plus aucun dégât J'ai pas l'impression que non Ah mince Il faut reprendre le téléporteur Pardon Oui 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 Non j'ai complètement zappé D'accord Ok On retourne à Je sais plus comment ça s'appelle La ville Euh Je crois que Non j'ai complètement oublié Alors là pour le coup Eh ça nous fait plus rien en effet Je sais pas pourquoi Mais ça nous fait plus rien Cool Vraiment cool On va pas dormir à l'auberge C'est pas le moment De faire bugger le jeu Casse toi la petite Ce n'est pas réel Mais la paix est revenue A partir de maintenant Je peux voyager Sans être attaqué par les monstres Youpi Bah si tu veux Par contre si tu pouvais dégager Merci Non voilà merci Ok Donc on retourne à l'aurasia Je pense que c'est ça Je pense que c'est ça On va retourner à l'aurasia Je vais rester avec vous du coup On va Je vais vous dire quand même un peu Je vais pas le faire pendant le générique Je vais vous dire un peu ce que j'ai pensé du jeu Donc le jeu est très bon Alors après c'est du RPG oriental Comme ça on le sent On le sent Qu'est ce que j'entends par RPG oriental C'est énormément d'énigmes Énormément d'histoires Et très peu de choses impressionnantes On va dire ça comme ça Alors pas que j'aime pas du tout ça Mais le truc C'est que c'est assez handicapant Quand on Alors attendez Je veux juste vérifier qu'on puisse Passer par Ouais pas tant en fait Donc Si il y a un canal C'est bon C'est bon Ouais donc le seul problème en fait Que je trouve à ce jeu C'est qu'il y a énormément d'énigmes Trop peut-être d'énigmes Et que Et bah on s'y perd On s'y perd Voilà c'est le problème de ces RPG là Et C'est des RPG anciens Et ça faisait tout le bonheur Des années 80-90 Et Et malheureusement Aujourd'hui Bah on est plus dans l'action etc Et on est pas assez dans la recherche Je pense Et Et je l'ai vu Je l'ai vu J'avais beaucoup de mal A chercher les trucs C'était Alors on est où là Que je regarde vite fait Oh ouais d'accord on est là Du coup je vais faire le reste du chemin à pied Mais voilà le seul problème des RPG Des RPG comme ça C'est qu'on est C'est qu'on est Pas assez dans la recherche C'est que du coup on s'y perd On s'y perd beaucoup trop facilement Et Et là et tout le problème de jeu C'est qu'il y a trop de trucs J'ai envie de dire fourbes presque C'est fourbes certains trucs Comment ils sont C'est On se perd dans le jeu Alors je vais juste vérifier Non on prend plus aucun dégâts C'est bien ça Euh On se perd dans le jeu On On Enfin voilà C'est horrible C'est horrible Comment j'ai dû regarder des solus Parfois pour Rien que pour Pour des petits trucs pourris C'est ça qui est désolant En fait Dans ce jeu C'est que même pour les petits trucs Vous avez besoin parfois De regarder des solus Et Et on se demande même Comment les gars Qui ont fait des solus Sont trouvé quoi Parce que Parce que c'est C'est trop recherché Donc Alors attendez On est où On est là Il faut remonter Euh Donc voilà C'est un défaut du jeu Et Comme je vous dis Bah c'est C'est le défaut des RPG orientaux Après voilà Donc on va Je pense qu'on va pas tarder A terminer Le jeu là dessus Personne Faut-il aller dans la salle du trône Oui C'est bien ça Ah cinématique Prince Arthur Vous êtes vraiment Le descendant Du héros roto Euh J'ai pris J'ai appris que Euh What Qu'est-ce qu'il me dise Vous êtes Vous êtes véritablement Mon fils Vous êtes Vraiment Merveilleux Quand les Quand le nouvel Âge Commencera Euh Je voudrais que Vous dirigez le peuple Euh Prince Arthur Euh Je Vous promets le trône Oui Je l'accepte Donc C'est bien cela Voici votre décision Est-ce que tout le monde L'a entendu C'est bien Le 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 début Du nouveau king De l'orazia Bien Prince Lorando Princesse Linda Euh Allez de l'avant Venez Allez de l'avant Oui Non Venez en fait Euh A partir de maintenant Euh Vous trois Devrez combiner Votre pouvoir Pour protéger le monde Euh Tout le monde Applaudit le Le nouveau roi Il me semble que c'est ça Tout le monde Euh Euh Applaudit le nouveau roi Arthur Voilà les amis C'est Fini Oh Euh Bon Bah du coup Du coup je pense qu'on va revoir Tous les Les lieux Non Peut-être Peut-être pas Ça sombrit en mode nuit Ah Les feux d'artifice Parce que c'est la nuit Les feux d'artifice Parce que la paix est retrouvée C'est vrai C'est vrai C'est joli en empêchant C'était bien fait pour l'époque Après c'est juste des pixels Ils peuvent faire des animations Mais Et donc Et donc Le jeune homme Qui avait partagé Le sang de Roto A ramené la paix sur ce monde Prince Rolando Princesse Linda Et le roi Arthur Vos noms resteront Gravés Pour l'éternité C'est beau C'est très beau Et bien voilà les amis C'est là dessus que se termine ce let's play J'espère qu'il vous aura plu Franchement Je dois vous le dire Ça aurait été le cas Les dragon quoi C'est toujours un plaisir de les faire Comme je vous l'ai dit Après seul problème C'est un RPG occidental Et donc Beaucoup trop de recherches Et je vous avais parlé d'une décision Au début de cet épisode Je vous avais parlé d'une D'une grosse décision Que Eh bien que je pense devoir faire Pour les prochains dragon quest Je sais que le 3 Pas le 4 Parce que je le connais Mais il est assez quand même recherché Le 4 Faut quand même bien chercher Et je me rappelle que Quand j'avais fait le jeu de mon côté Le 4 Bah j'avais dû J'avais dû quand même regarder Quelques solus Pour le faire Parce qu'il y avait pas mal de fourberies Donc Je pense que La prochaine fois Que je ferai un dragon quest Ce sera directement Dragon quest 9 Déjà parce que Je me suis prévu pas mal De let's play Pour un petit bout de temps J'ai envie de Déjà terminer GTA On a commencé il y a un petit bout de temps Et que j'ai sacrifié Au dépend de ce let's play là Derrière J'avais envie de faire De faire un jeu d'horreur Ça je vous l'avais déjà dit Et ensuite Eh bien Eh bien Peut-être la deuxième génération De pokémon Donc voilà Ça part très loin Les let's play Et Et c'est pour ça que Le prochain dragon quest Que je vous ferai Sera Sûrement Dragon quest 9 Un parce que C'est mon préféré Et deux parce que Je veux véritablement Vous le faire C'est mon let's play C'est mon let's play C'est mon jeu préféré Et donc Bah voilà Il faut absolument Que je vous le fasse un jour Que je vous fasse Partager ma joie De le faire C'est C'est juste Comment Ce jeu est juste incroyable Dragon quest 9 Et donc je vous le ferai en let's play Après Eh bien après Tous les let's play Que j'ai déjà prévu Avant très longtemps On est en période scolaire Donc évidemment Alors ça on l'avait pas fait Évidemment Puisque ça avait bugué Mais on est en période scolaire Donc Eh bien J'aurais du mal A suivre les let's play GTA ça risque d'être Assez compliqué Mais après du pokémon Du Je vous dis pas le nom du jeu Du jeu d'horreur Que je vais faire Mais Mais voilà Ça risque pas d'être des let's play Compliqués à faire Donc je devrais tenir le rythme Après Si je me lance dans Dragon quest 3 Après ça Bon ce sera Peut-être Plus en période scolaire Vu le temps Que vont me prendre Tous ces let's play Mais Faut bien penser Que si je me lance Dans dragon quest 3 Ça risque d'être Vraiment compliqué Donc Donc je préfère pas Et Parce que dragon quest 3 Est un jeu très Très difficile De ce point de vue là Donc Je pense que Je vais plutôt M'attaquer A dragon quest 9 Pour le prochain dragon quest Que je vais faire Voilà J'espère qu'on comprendrait Mon choix De toute façon Dragon quest est un jeu Très adoré du public Je le sais Donc Ça ne devrait pas vous chagriner Quand même Que je le fasse Comme prochain Let's play dragon quest Et puis Et puis voilà Donc j'espère que J'espère que ça What Ça on ne l'avait pas vu par contre Dites moi Je découvre des trucs Dans le générique Mais franchement C'est bien de revoir les images C'est plutôt sympa Ah par contre On ne revoit pas Ah si Ça c'est Ça c'est les images Du faux château d'Argon Ouais C'est les images Du faux château d'Argon Et quand on va le voir Il a des Il a des Striptiseuses J'ai envie de dire Des danseuses coquines Devant lui Donc voilà C'était vraiment un let's play Très sympa Et je vous remercie De l'avoir regardé Franchement Je vous le dis J'adore les dragon quest C'est mes jeux préférés Et donc Les découvrir Ou les redécouvrir Avec vous C'est vraiment C'est vraiment Un grand plaisir Voilà Merci d'avoir suivi ce let's play Et puis Je vous dis A la prochaine Pour la suite Du let's play sur GTA Qu'on a abandonné il y a longtemps Allez Je vous laisse La fin du générique Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501